Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Vraiment, c'est super apprécié de vous avoir de plus en plus nombreux. C'est une grande famille qui se cherche parce que, dans le fond, c'est ce à quoi on est tous confrontés. On se cherche. On se cherche pour plusieurs raisons. On est lundi de Pâques, 13 avril 2020, 8h23 du Québec. Heureux de savoir que vous êtes là et j'espère que vous allez bien. Et on est dans une aventure, un « journey » comme on dit en anglais. Il n'y a rien qui peut vraiment être aussi puissant que ce terme-là en anglais. Et franchement, c'est ce que j'ai découvert. C'est vraiment deux mondes, disons pour nous les francophones, entre nous et le monde anglophone. C'est souvent dû à la paresse, l'ignorance de nos parents et de nos systèmes et la volonté de contrôler de nos dirigeants depuis trop longtemps. On nous a gardés dans la démonisation de l'anglais et surtout dans le non-apprentissage de cette langue qui devrait être, honnêtement, un cadeau du ciel pour tous les enfants francophones du monde. Mais enfin, ça c'est une autre question. C'est pour ça que je vous partage souvent des trucs qui nous viennent du monde anglophone, de la langue de Shakespeare, pour vous montrer comment le monde est vu différemment par d'autres cultures, des gens de partout, mais qui partagent un outil commun pour se parler de la langue anglaise. Et ça, ça m'a permis de découvrir des gens fantastiques. J'ai grandi dans un environnement francophone, québécois, de souche traditionnelle, nationaliste, péquiste et tout ce que vous pouvez imaginer. Mon cousin d'adoption parce que j'ai été adopté à l'âge de 40 jours, comme Moïse, et par une famille extraordinaire québécoise, dont, et vraiment typiquement québécoise, mon père était issu d'une famille, d'abord née en 1906, de 13 ou 14 enfants, dont quelques-uns, dont lui-même, ont dû devenir religieux, des soeurs pour une d'entre elles ou deux, et pour lui-même être frère, pour accéder à une éducation, c'était comme ça, c'était traditionnellement des familles riches qui pouvaient accéder à l'école supérieure, et pour y accéder, tu devais soit avoir les moyens ou t'en aller vers la vocation. Donc, cousin d'adoption, leur neveu, Bernard Landry, donc juste pour vous démontrer comment j'étais vraiment, moi j'ai grandi avec la culture française aussi, naturellement des poètes québécois, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, et tous les autres, on avait des grands, grands compositeurs, des grands artistes, qui étaient tous issus de cette grande tradition francophone, française, qui a toujours été un peu, et c'est là où c'est important de comprendre mon cheminement, et ce que j'essaye d'apporter à ma communauté francophone. L'art, la chanson de la poésie française, quand tu regardes dans son ensemble, c'est vrai que c'est beau, c'est beau, mais c'est enveloppé d'une noirceur, d'un négativisme incroyable, d'une destruction des valeurs, d'une destruction de la nature humaine, d'une destruction, tout est enveloppé de, puis je le sais, j'ai écouté, j'ai grandi, comme je vous dis, en passant par Jacques Brel, que j'écoutais 24 heures sur 24, Léo Ferré, Édith Piaf, tous les plus grands, les plus grands, Georges Moustaki, dans les chansonniers, on parle des chansonniers, tu peux parler de la littérature aussi, comment c'est sombre, la poésie, comment c'est sombre, donc comment tout ça est vu d'un oeil, d'une noirceur incroyable, pas étonnant qu'on soit dans un monde francophone où les suicides sont au plus haut, les dépressions sont au plus haut, l'alcoolisme, consommation de drogue, et là, c'est aucun jugement personnel que je porte, ce n'est qu'observation vraiment générale de plusieurs mondes. pour nous faire comprendre comment, avec notre unilinguisme, avec nos préjugés face à l'anglais, en le voyant comme un dominateur, c'est certain que les politiciens, les rois, les gouvernements anglais ont commis des atrocités incroyables, mais là, on parle d'un outil qui nous permettrait en tant qu'individu de progresser dans la vie pour sortir de notre monde, de notre confinement, dans le fond, depuis notre naissance, à ce monde isolé et unique et la vision unique de notre propre culture. Et c'est fascinant, grâce à l'anglais, tu te promènes un peu partout, et si je termine avec le fait que nos sociétés francophones, nos élites francophones, nos artistes francophones, peut-être pas pour mal faire, peut-être pas avec mauvaise intention, mais ont toujours, toujours continué. C'est que tu regardes la littérature, t'écoutes des chansonniers, tu lis la poésie, c'est tellement sombre, c'est tellement négatif, c'est tellement anti-tout que ça en est autodestructeur et qu'il n'y a rien dans tout ça pour élever l'âme humaine, élever vous, moi et tous les autres qui sommes toutes des entités à part entière, descendants de la divinité. Et ça, c'est important de comprendre ça. Il y a sûrement quelques exceptions, mais dans l'ensemble, c'est toujours, toujours la destruction même de l'idée qu'on avait du paradis. Sangourou nous explique très bien ça. On a détruit. Pendant des siècles et des siècles, l'humain aîné, a été éduqué et a grandi par la suite avec sa vie qu'il basait toujours pour l'accession au paradis. On peut dire ça en général dans nos sociétés, disons, judéo-chrétiennes et même ailleurs, dans toutes les religions du monde. On a toujours ce concept-là de l'après-vie et d'un monde meilleur ou peu importe. Donc, on a détruit le concept de paradis. Il n'y a plus personne qui croit au paradis, n'est-ce pas? Et du fait même, on a brisé la fondation de nos sociétés, la fondation d'une vie avec au moins un but et un espoir. Donc, qu'est-ce qui reste à notre jeunesse? Quel espoir reste-t-il à notre jeunesse? Presque rien parce que tout ça a été détruit. L'idée d'une autre étape après la vie, ça a été détruit. Donc, tu te retrouves dans la noirceur, dans le vide total. Et pas étonnant parce que, comme l'explique Sam Groot, tout le monde veut se créer naturellement ou se trouver une joie ou une excitation intellectuelle ou mentale ou spirituelle. Et comme on a détruit la base de toutes nos sociétés, qu'on a détruit ces concepts-là, ben, on va se lancer dans la drogue. Celui qui s'en va dans la drogue cherche le même confort et le même bien-être que celui qui s'en va continuer sa vie avec l'ivresse de la foi et de l'accession, par exemple, au paradis. Celui qui se lance dans l'alcoolisme et tous les autres, celui qui se retrouve dans un bar cherche l'ivresse aussi et l'excitation et la joie de se retrouver dans un état différent. donc la drogue, l'alcool et toutes les autres médications qui viennent altérer ton âme, ta personnalité sont une détresse incroyable face à une société qui a tout, 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 tout détruit dans un modèle qui est essentiel pour tous les humains. Comment peux-tu vivre une vie en étant convaincu dès le départ qu'il n'y a rien à la fin et que tout ça est fait pour absolument rien, que tu seras là que pour survivre comme un animal ou être au service de quelqu'un? c'est fondamentalement presque criminel de tolérer ça de la part des entités gouvernantes de nos sociétés et c'est ce qui laisse, je vous mets ça dans mes mots, mais grosso modo c'est à peu près ce que le message que nous livre Sangourou. D'ailleurs, on va aller voir, et c'est pour ça que je vous dis que je vais vous présenter des gens comme ça parce que c'est des gens qui sont venus récemment, que j'ai connus, que j'ai découvert depuis deux ans, mais avant que tu sois convaincu que tu as besoin de changer, ça prend du temps. Quand ta femme te dit toujours granger, tu me fais suer, arrête de boire, arrête de ceci, tant que tu n'as pas réalisé que c'est un problème pour les autres parce que toi tu es bien là-dedans, il n'y a rien qui peut changer, il n'y a rien qui peut te changer sauf toi qui réalise ce que tu as besoin de changer. Ça c'est important de comprendre ça. Donc j'ai découvert ces gens-là depuis déjà un bon bout de temps, je les écoute régulièrement, mais là je les écoute religieusement tous les jours, même souvent la même vidéo, le même extrait, je peux écouter ça 300 fois parce que vraiment c'est des dons, des cadeaux. Et ces cadeaux-là, naturellement, il faut que tu puisses parler la langue de Shakespeare pour les découvrir, les comprendre. Il faut que tu sois ouvert aussi au fait que tu t'en vas dans ces sociétés-là comme lui c'est un Indien et que ces gens-là ont une vision totalement différente parce qu'on a gardé les traditions, on a gardé cette idée par exemple pour eux de l'hindouisme ou ça répète le christianisme et on a gardé l'idée que la vie a un sens et que toi tu es au centre de ce sens-là, tu ne trouves plus ça dans nos sociétés ici. Donc, Sangourou, qui est Sangourou? Sangourou, c'est un individu, Jaggi Vasudev qu'on voit ici, qui a eu une vie extraordinaire, une vie naturellement au début très simple d'une famille pauvre et là maintenant, il est connu mondialement, les plus grands de ce monde l'écoutent et j'en suis même très ému même quand j'en parle, j'ai beaucoup de difficulté à retenir mes larmes de joie d'avoir découvert ces gens extraordinaires qui nous viennent d'ailleurs. Donc, il a créé la fondation Isha et bon, il est impliqué dans toutes sortes d'activités. C'est une sommité mondiale et c'est au tour d'à peu près 25 ans qu'il est qu'il est que sa journey, son aventure a commencé. Donc, il a toute sa vie qui est racontée mais c'est juste pour vous dire que c'est ce bonhomme-là. Donc, je vais vous, juste pour qu'on commence avec ce que Sadhguru nous raconte pour continuer dans ce que j'ai commencé à vous résumer, il dit après ça, je vais revenir dans plusieurs autres aspects mais juste pour faire une petite intro et vous faire comprendre à quel point cet homme-là est d'une sagesse d'une intelligence incroyable. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment, vraiment et j'essaie de me contenir deux secondes. Donc, il nous dit qu'on a commis probablement notre génération ou autre quoi, depuis quelques générations, l'acte le plus le plus horrible et c'est le suivant. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, ce que Sadhguru nous a décrit comme dans les propos que je viens de vous résumer, avec la destruction de la fondation de nos sociétés, on pourrait même, même selon Sadhguru, c'est pas mal généralisé, mais il parle surtout de nous, l'Occident, la destruction de l'idée du paradis, par exemple, les fondations de base d'une vie et que le fait qu'on n'a plus cette fondation-là, l'humain, dans son envie de se trouver dans un meilleur état, se lance dans la drogue, l'alcool. Il nous dit que 70% maintenant des gens sont sous médication aussi et qu'on est devenu un être complètement dépendant des produits chimiques. L'eau qu'on boit est remplie de produits chimiques, l'air qu'on respire est rempli de produits chimiques, la nourriture qu'on mange est remplie de produits chimiques. Les produits qu'on consomme, l'alcool, la drogue qui sont tous, pour la plupart, la drogue des produits chimiques et que ça, ça vient altérer de façon irréversible la qualité de l'être humain. Et Senghoro nous dit que c'est une des premières fois et probablement la première fois dans l'histoire de l'humanité que la génération qui va précéder, qui nous précède est de moins bonne qualité. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Il nous dit que toujours, et c'est le propre de l'évolution d'une espèce, chaque génération qui suit habituellement est toujours améliorée, plus habile, plus forte, plus gracieuse, plus intelligente. On voit ça. On a vu au fil des cent dernières années comment l'humain s'est amélioré, a amélioré ses capacités, son look avec les mélanges de race et ainsi de suite, tout ce que ça peut apporter comme bénéfice. Et là, ils disent, on est à un moment où on est en train de commettre un crime contre l'humanité parce que les prochaines générations, même si ça a déjà commencé, à cause de cet environnement et ce monde chimique dans lequel on vit, qu'on a commencé à produire des êtres de moins bonne qualité. Il ne parle que du physique. Naturellement, il y a le spirituel qui est détruit depuis longtemps. mais là, on s'est attaqué au physique. Il dit ça, c'est vraiment horrible. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager pour l'introduction, pour comprendre la grandeur de cet individu-là. Ces gens-là qui sont des cadeaux envoyés par le cosmos pour nous aider individuellement à nous à trouver d'abord la force et trouver le courage d'admettre qu'on peut voir tout de façon très négative, qu'on peut voir tout de façon très positive et ça, c'est nous, à l'intérieur de nous qui décidons ça. Donc, je voudrais qu'on commence avec ça. Je vous reviendrai un petit peu plus tard, je vais vous en parler souvent. Je vais vous parler de d'Andapani, je vais vous parler de plein de gens formidables comme ça qu'on a vraiment intérêt à écouter parce qu'il faut admettre qu'on a besoin d'aide et on a besoin de direction et San Gourou l'a dit très bien. Très bien, tu as besoin d'un gourou pour te permettre d'améliorer ta destinée et non pas de la diriger pour toi. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada